Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin et je m'en vais vous montrer la Haute Maelstrom. Alors, la Haute Maelstrom au Sentier du Moulin. Les gars, je vous amène faire un autre chef-d'oeuvre signé Sentier du Moulin, secteur Maelstrom. Une belle petite piste slow-tech, noire, qui a plusieurs bons petits features qui surprennent. Ça va être un peu plus difficile que la Crête du Lynx, moins difficile que la Granitosaur Vélociraptor, si vous voulez avoir une idée. Alors, on a un autre départ classique signé Sentier du Moulin, tout en roche et tout en North Shore. Et c'est les features qui vont être prévalents tout au long de cette courte section qui vaut vraiment le déplacement. Alors, on termine cette petite montée technique pour arriver. Je ne vous spoil, il n'y a rien à ceci. Oh my God! Wow! Wow, wow, wow! Incroyable! La raison pourquoi qu'on est là, la descente. Alors, la Haute Maelstrom vous amène dans des petits skinny techniques comme ça ici. Ha! 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 C'est une piste que je conseille au radar avec une bonne habilité technique, qui n'éclate pas leur bâche-guarde comme moi au sol, j'ai vraiment une bonne concentration, par le fait que ce n'est pas une piste rapide, enfin, pas encore de mon côté. C'est un petit écureuil qui marche sur le nord-shore, ça, ça saute, je n'ai pas encore rendu là, wow! Je crois, je dis bien, je crois que c'est probablement une des plus belles constructions enrochées en granite du centre de Sétiboulin à mon humble avis. Wow! Attention, ma deuxième descente est déjà là, attention, ça, ça surprend, j'ai déjà commencé à prendre un peu le flow de la piste. Et un des dummy features, juste ici, qui nous amène à la sortie et qui rejoint le retour par la Maelstrom, juste ici. C'est parti! Hop! 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 Hop!